La titrisation, alors ça, mot très à la mode, vous allez comprendre pourquoi, en tout cas très dans l'actualité depuis mi-2007 et puis 2008. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que c'est que la titrisation ? La titrisation, ça consiste pour une entreprise à rendre liquide une partie de ses créances en les cédant à une structure créée à cet effet, qu'on appelle un fonds commun de créances, un FCC, qui émet en contrepartie des titres, d'où le nom de titrisation. Donc, vous avez compris le principe ? Vous cédez une partie de vos créances à une structure qui est créée exprès pour ça, un fonds commun de créances, et en contrepartie, eh bien, la FCC émet des titres, d'où le nom de titrisation. Le principe d'une titrisation. Alors, donc, le principe est relativement simple. Les titres émis par les FCC sont rémunérés et remboursés sur la base des flux que procureront, dans le futur, les actifs titrisés, bien entendu. Les titres émis sont ainsi adossés à un portefeuille d'actifs. Quel est l'intérêt d'une, ou quels sont les intérêts d'une titrisation ? Le recours à la titrisation permet à l'entreprise, donc, qui titrise, de diversifier ses sources de financement grâce aux fonds qu'elle reçoit. Ça lui permet aussi d'améliorer la structure de son bilan. Pourquoi ? Parce que les créances qui figuraient à l'actif sont remplacées par de la trésorerie, on est bien d'accord. Ça permet aussi de réduire, forcément, les frais financiers. Eh bien, cette technique a permis, en 2004, au Crédit foncier de France de récupérer 3,3 milliards d'euros en titrisant, donc, une partie de son portefeuille de prêts immobiliers. Ça doit vous rappeler quelque chose, puisque, en fait, les soucis des subprimes, par exemple, c'est lié à ça, à l'origine. Alors, on va voir les modalités concrètes d'une titrisation. Donc, concrètement, la société qui souhaite titriser une partie de ses créances lance un appel d'offres afin de sélectionner la ou les banques qui généreront l'opération. Très bien. Une fois sélectionnée, la banque crée le fonds commun de créances. Ce fonds commun de créances achète les créances de l'entreprise qui ne peuvent... Alors, c'est là tout le souci. Écoutez bien. Qui ne peuvent être douteuses ou litigieuses. C'est un euphémisme. Et les finances, en émettant des parts, des titres de créances négociables ou des obligations. Vous avez compris. Donc, le fonds commun de créances achète des créances d'une entreprise qui, théoriquement, ces créances ne peuvent pas être douteuses ni litigieuses. Quand on dit « elles ne peuvent pas », ce qui était vrai aujourd'hui n'est peut-être plus vrai demain. Et donc, ce fonds commun de placement, il finance ses achats de créances par des parts qu'il émet. Est-ce que vous comprenez déjà comment un rideau de fumée commence à se mettre autour ? Puisque, d'un seul coup, la société qui a vendu ses créances voit rentrer de la trésorerie chez elle. Et ceux qui ont participé au financement du fonds commun de créances obtiennent des parts, des titres de créances négociables ou des obligations. D'accord ? Sans forcément, probablement, en savoir ce qu'il y a derrière. En règle générale, le cédant des créances en reste dépositaire. On parle alors de cédant recouvreur, car il agit par la suite en tant que gestionnaire et non plus propriétaire des actifs titrisés. Donc, ça implique que bien qu'il les cède, c'est à lui que les débiteurs verseront les fonds le moment venu. Mais ça, c'est pas toujours le cas. L'opération de titrisation est ainsi invisible pour les débiteurs dont les créances sont cédées, ce qui allège considérablement la gestion de l'opération, bien entendu. Une fois les sommes encaissées, le cédant recouvreur reverse le fonds au fonds commun de créances. Et une fois les créances payées, le fonds commun de créances rembourse les obligations et ou les parts qu'il a émises. Donc, avant, qu'est-ce qui se passait ? Vous avez ici à peu près le même principe. Vous avez les cédants, donc, qui ont des débiteurs. Les débiteurs, il y a un transfert de créances vers le fonds commun de créances. Le fonds commun de créances verse par l'intermédiaire ou émet des parts ou des obligations à des investisseurs, qui payent le prix de souscription, qui permettent au fonds commun de créances de payer le cédant ou le recouvreur. Et voilà comment tout ça se présente. Quelle est maintenant la structuration de l'opération ? L'achat des titres titrisés, des actifs titrisés. Le fonds commun de créances finance l'achat des actifs titrisés par l'émission de titres qu'il rémunère et rembourse ensuite, comme je vous le disais, grâce aux fonds qui proviendront du règlement des créances par les débiteurs initiaux. En règle générale, les titres émis par le fonds commun de créances comportent plusieurs tranches avec des rangs de remboursement différents. En supposant qu'il y ait trois tranches, A, B et C par exemple, les fonds perçus par le fonds commun de créances serviront en priorité à rembourser les titres A, on va dire senior, puis les B et enfin les C qu'on va appeler junior. En cas de défaillance de certains débiteurs, je vous rappelle, les débiteurs, c'est ceux qui devaient l'argent au départ. La perte est alors supportée par ces parts junior. Mais en contrepartie, les tranches dont le remboursement est subordonné sont rémunérées évidemment, puisque c'est plus risqué, à un taux d'autant plus élevé que leur rang est faible. Donc on peut prendre cet exemple-là. Vous avez ici trois classes, avec classe A, B, C, D, avec des proportions, vous voyez, 93, 4, 2, 1, ce qui fait bien 100%. Vous avez la note par l'agence de notation, 3A. Alors vous vous souvenez, plus vous descendez ou plus vous augmentez les lettres de l'alphabet, A, c'est bien, B, c'est moins bien, C, etc., etc. Et quand vous avez 3A, c'est donc, on va dire, très bien noté. 2A, c'est moins bien noté. 3B, c'est encore moins bien noté. Et on imagine D, non noté. Donc la rémunération, par exemple, pour la classe A, qui est la mieux notée, donc la moins risquée, imaginons que ce soit Euribor plus 10 points de base, donc PBS 10 points de base, et donc pour la classe B, vous voyez, c'est payé par Euribor plus 20 points, d'accord ? Donc c'est-à-dire que c'est plus élevé. Et puis, vous voyez que plus c'est risqué pour les titres de la classe C, là c'est 8% in fine et pour D, 12% in fine. Donc si vous voulez, afin de protéger les investisseurs, les titres émis par le Fonds commun de créance doivent faire l'objet d'une notation, comme vous le voyez ici, par une agence spécialisée. La note attribuée qui est fonction de la qualité des actifs titrisés doit permettre évidemment aux investisseurs d'évaluer le risque qu'ils prennent en achetant les titres du Fonds commun de créance et d'exiger, en fonction du risque, un certain niveau de rémunération. Par exemple, on le voit ici, dans le cas d'un portefeuille de crédit immobilier, l'agence de notation s'intéressera notamment à la qualité des emprunteurs, les salaires, les parts de l'achat financier à crédit, etc. Le réhaussement du crédit. Quel est le principe ? Afin que l'émission soit attractive, le Fonds commun de créance doit rehausser la qualité du crédit de son portefeuille d'actifs. Le niveau de rehaussement de crédit est principalement déterminé par l'agence de notation, comme je vous disais tout à l'heure, afin que l'émission puisse obtenir la note souhaitée, 2A par exemple. Le rehaussement se fait principalement par deux techniques. La première technique de rehaussement, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'émission de titres de différentes tranches, qu'on a vues dans le tableau tout à l'heure. Dans notre exemple, la tranche A est rehaussée, car elle est prioritaire sur les trois autres tranches. En cas de défaillance de certains débiteurs, ce sont les tranches D, puis C, puis B, qui seront donc affectées. Donc le risque pris par les investisseurs en tranche A est donc très faible. La deuxième technique de rehaussement, c'est quoi ? Eh bien, cette deuxième technique, elle consiste à surdimensionner le Fonds commun de créance. Le montant des créances cédées est alors supérieur à la valeur départ ou obligation émise par le Fonds commun de créance, ce qui permet de compenser la défaillance potentielle de certains débiteurs. À qualité d'actifs identiques, la note sera d'autant plus élevée que, évidemment, le surdimensionnement est important. C'est donc souvent la note souhaitée qui va conditionner le taux de surdimensionnement et non l'inverse. Donc, vous le voyez ici, un exemple de surdimensionnement, ça dépend, 1%, 3%, 5%, 10%. Voilà les notes qui sont, par exemple, affectées. Je n'ai pas dit que c'était tout le temps comme ça, mais 1%, ça vous donne 3B, 3% de surdimensionnement, ça vous permet d'avoir un A, 5% de A et 10%, 3A. Donc, dans cet exemple, un Fonds commun de créance qui souhaite obtenir 3A devra disposer d'un portefeuille de créance d'une valeur supérieure, donc, à 10% au montant des titres émis. Le problème, c'est qu'il y a une incertitude. Et donc, compte tenu de l'incertitude qui pèse sur les flux perçus par les Fonds communs de créance, la rémunération qu'il offre se fait généralement à un taux variable, comme je vous disais tout à l'heure, Euribor plus Marche qui est payé trimestriellement. La durée de la tranche A est souvent comprise entre 3 et 7 ans et le remboursement des titres émis se fait au cours du temps pour la tranche A et in fine, en général, pour les tranches suivantes. Donc, les titres émis pour la tranche A, c'est in fine, en général, pardon, excusez-moi, se fait pour la tranche A au fil du temps, excusez-moi, et in fine pour les tranches suivantes. Quel est le traitement comptable des opérations de titrisation ? Eh bien, un des problèmes qui se posent lors d'une opération de titrisation est de savoir si, au moment des comptes consolidés, les créances cédées doivent figurer ou non à l'actif du bilan consolidé du cédant. Alors ça, c'est pas rien, c'est pas négligeable, car l'opération de titrisation est notamment pour vocation de transformer des créances en disponibilité afin d'améliorer la physionomie du bilan, bien entendu. Or, si le fonds commun de créances est consolidé, le bilan du groupe fera apparaître à l'actif les créances cédées et au passif les titres émis par le fonds commun de créances. Comptablement, le fonds commun de créances, rappelez-vous, est une société ad hoc, bien entendu. Dans le cas de la titrisation, cela signifie qu'il s'agit d'une structure juridique distincte du gérant, on l'a dit tout à l'heure, créée pour gérer une opération pour le compte du cédant, et qui est organisée de telle sorte que son activité n'est exercée que pour le compte du cédant. C'est pour ça qu'on appelle ça bien une société ad hoc. Mais la question, le FCC étant une entité ad hoc, faut-il le consolider ? La réponse, le principe général est qu'une société doit entrer dans le périmètre de consolidation dès lors qu'une autre société la contrôle, que ce soit du fait de liens en capital ou de façon contractuelle, contrôle en substance, quand bien même la société consolidante ne détiendrait aucune action de la société contrôlée, donc FCC. Les normes comptables considèrent trois critères pour définir le contrôle en substance sur une société ad hoc, donc ici, le FCC. La société consolidante, donc le cédant, dispose des pouvoirs de décision sur l'entité ad hoc. La société aussi bénéficie de la majorité des avantages économiques de l'entité ad hoc. Elle supporte la majorité des risques de l'entité ad hoc. Eh bien, que dit la réglementation comptable française ? Elle considère qu'il y a contrôle, et s'il y a contrôle, il y a consolidation, dès lors que deux des trois critères dont je viens de parler sont remplis. En revanche, comme souvent encore, en norme IFRS, il suffit qu'un seul des critères soit rempli pour qu'il y ait contrôle. Lors de la structuration de l'entreprise de titrisation, la banque réalisant l'opération s'attachera, évidemment, à ce que les critères ci-dessus ne soient pas satisfaits, bien sûr, pour que le montage soit déconsolidant. Donc, attention, les problèmes de titrisation, alors, ce n'est pas que ce soit très compliqué. Il faut, notamment dans le cadre d'un oral, penser à l'actualité économique et la fameuse crise des subprimes. Parce que des subprimes nés aux États-Unis, d'accord, c'est exactement ça, des banques ont revendu, si vous voulez, des créances qu'ils possédaient sur des propriétaires américains, d'accord, qui étaient endettés à un taux variable. Et, évidemment, les créances au départ n'étaient pas risquées dans la mesure où il y avait une augmentation considérable de la valeur de l'immobilier. Et donc, ces banques, ces établissements financiers disaient aux propriétaires américains, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, même si le taux variable que je vous propose augmente, par exemple, c'était remboursable, commencer à rembourser du capital dans 5 ou 6 ans, peu importe, ça sera largement compensé par la valeur de votre actif immobilier. Donc, vous comprenez bien le principe. Ce qui s'est passé, malheureusement, c'est donc que la valeur de l'immobilier a cessé de grimper. En revanche, les taux d'intérêt, eux, ont augmenté, ont continué d'augmenter. Conséquence, eh bien, les propriétaires américains n'ont pas pu rembourser. Et donc, ça y est, vous commencez à comprendre le principe. Effet boule de neige. Donc, du coup, ils ont été obligés de revendre. Tous en même temps. Les prix se sont effondrés, etc., etc. Le problème, c'est qu'il y a eu des fonds communs de créance qui ont été créés derrière, d'accord, et qui possédaient à l'actif, justement, les créances de ces propriétaires américains. Comme, pour financer ces titres, les fonds communs de créance, les sociétés ad hoc qui ont été créées, pour faire simple, ont émis des obligations. En fait, ça masquait le principe, d'accord ? Et on a même vu des cas extrêmes où il y a plusieurs, comme ça, sociétés ad hoc, les unes après les autres, qui ont été créées, qui se sont rachetées elles-mêmes des titres, des « gen banks », en quelque sorte, des obligations pourries, si vous préférez, comme on dit en anglais. Et on a vu même, au bout de la chaîne, des banques, celles qui avaient cédé leurs créances au départ, d'accord, qui étaient des créances, rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, normalement, elles ne sont pas douteuses. Oui, au départ, elles ne l'étaient pas, elles le sont devenues. Donc, ces banques, au départ, pensaient même, ça va jusque-là, s'être débarrassées de ces « créances », entre guillemets, pourries, en les revendant à un fonds commun de créance. Eh bien, ces mêmes banques, avec la multiplication des fonds communs de créance qui se sont créés, eh bien, on finit un jour par acheter des obligations émises par ce énième fonds commun de créance. Et du coup, quand tout ça a commencé à tourner à l'envers, ces mêmes banques qui pensaient, au départ, avoir fait une bonne affaire, eh bien, se sont retrouvés, à leur tour, dans une position délicate, et ont été obligés, eh bien, de faire des dépréciations, de constater des dépréciations de titres, etc., etc.